Alors un espace public, ça peut être par exemple, parlons d'exemple concret, ça peut être une école, c'est-à-dire ça peut être une classe, ça peut être une cour de récréation, ça peut être le trottoir, donc c'est effectivement les lieux qui s'opposent finalement à la sphère privée, qui seraient la maison ou l'appartement où j'habite. Comme ça se dit, l'espace, c'est un espace où il y a tout le monde et tout le monde s'exprime comme ils en ont envie. Un espace public, normalement, un espace public, normalement, tous les gens sont, on est tous pareils. Peut-être il y a le marché, peut-être il y a des cafés, peut-être il y a des concerts, il y a des gens qui jouent la musique et tout ça, l'espace, une place. Pour tout le monde, mais en même temps, c'est pas pour tout le monde. C'est quand même plus, il y a plus d'égalité effectivement dans les espaces publics, même si effectivement on s'aperçoit quand on analyse un peu tout ça, quand on creuse, que c'est pas toujours le cas. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple d'une cour de récréation. Vous allez voir que les garçons jouent au foot, donc occupent la majorité de la cour de récréation, alors que les filles sont plutôt sur les côtés ou qu'elles ont un espace qui est beaucoup moins développé, finalement, en pourcentage que celui des garçons. seraient высокi. Ils demandent de la quête des garçons. Ils demandent de la collègue, mais tout ça, ils demandent de la bouche. Elle est très bien. On verrait bien que ça change et que ce sera pareil aussi. On verrait bien que ça change. Que l'homme, que la femme n'a pas peur dans l'espace public. Elle peut sortir, elle peut voir, par exemple, fréquenter des cafés. Pourquoi ce droit-là, on n'a pas des femmes ? Il n'y a que les hommes. On verrait bien que ça change un jour. On se sent émilier là à côté. C'est les femmes, mais ce n'est pas bien. Il faut que ça change, le contraire. Je donne un exemple. Moi, par exemple, à la maison, les hommes, chez moi, c'est les rois. Et je ne veux plus de ça. Ça me fatigue plus. Après une journée de travail, je suis trop fatiguée. Lorsque je rentre, ils disent, je suis l'homme. Je veux qu'ils seront pareils. Même égalité. Mais il reste toujours ce regard-là sur la femme. Dans l'espace public. On le voit, on le sent. On le voit, on le voit. C'est sûr. ... Le mec approche de moi. Je n'ai pas peur, mais quand tu demandes « where are you going », ça c'est un problème. Si tu dis « bonjour », comme ça c'est normal, tu parles avec les mecs, « where are you going », et autrefois je regarde mon sac. Donc, je me sens safe. Moi, je me sens safe. Mais je pense que certaines jeunes filles, c'est difficile de croire. En été, quand il fait 30 degrés, on ne peut même pas se mettre en robe. Il faut toujours avoir un manteau ou quelque chose pour se couvrir. Sinon, on est directement catégorisé comme une salope. Et sinon, on a des regards assez indécents sur nous. On est très vite harcelés, très vite sollicités, très vite insultés. Et encore plus dans les métros. Quand je prends le transport, je suis bien. Tu lis la question ? Tout ce qui se passe. Harcèlement, touchement. Malheureusement, il y en a beaucoup. J'ai vu, ils étaient victimes aussi. Voilà, j'ai une trentinette. Je préfère. Ça m'est arrivé aussi, c'est dans mon tram, j'étais enceinte. Et je n'ai pas compris, en fait, le délire du contrôleur. Il a arrêté le tram. Après, quand je me demandais à une contrôleuse et tout, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous m'avez... Moi, j'ai pensé que c'était pour le ticket, en fait. Ah ben non. En fait, le gars, il a osé de toucher le sein de la contrôleuse. Et je vous jure, j'étais choquée. Et quand elle m'a expliqué ça, je commençais à pleurer. C'est comme, en fait, c'est moi qui ai été touchée, quoi. Et après, ses collègues, j'ai dit, j'ai conçu ma part de l'arabe, j'ai dit, pourquoi vous avez laissé partir ? Et il est parti, il a mis la main dans sa poche. Il attend le prochain tram, quoi. J'ai dit, imaginez, c'est ça, c'est ta mère qui est là, c'est ta soeur, c'est ta fille, c'est ta nièce, c'est... Merde ! Oui, mais on peut rien faire. Si ! Moi, j'étais enceinte. Le tram, enfin, le tram, il s'est fermé, enfin, ils ont fermé la porte. Mais j'étais vraiment pas bien, j'ai commencé à pleurer. La contrôleuse, elle était déjà pas bien parce que c'est elle qui était touchée. Mais à la fin, elle s'est retrouvée, elle me parle à moi. Je me suis sentie sale, enfin, touchée, enfin, j'étais pas bien. Alors, j'ai loupé même mon rendez-vous à l'hôpital, c'était à la Fontaine. J'étais pas bien. J'ai paniqué, j'ai pleuré et j'ai même insulté ses collègues. Je dis, vous êtes pas des hommes, vous l'avez laissé partir comme ça. Alors que votre collègue, il avait besoin, il vous a dit qu'il a touché ses seins, quoi. C'était, c'était, c'était horrible, c'est, je, un truc comme ça, ça merde de moi. C'est, non. Pardon. Merde. Moi, j'ai deux enfants. Alors, je dis à mon fils qu'on croit, il n'y a pas. J'ai dit à mon fils, si tu fais quelque chose à une femme, à une fille, tu l'insultes, tu touches, tu la poses ta main. Même si je ne suis pas avec toi, imagine-toi que ce que tu lui fais, tu le fais à moi. Et ça marche, il est comme ça. Ça, c'est la question du respect, de respecter les autres. Donc, c'est la France. Nous avons beaucoup de culture aussi, mais cette idée de respecter la femme. Si la femme seule boit un billet au bas, elle n'est pas une prostitute. Pour exemple, pour comprendre les images, les femmes seules sur les rues, à la nuit, je pense que les jeunes jeunes, les jeunes jeunes, les jeunes, les jeunes, mais c'est pas ça. Tu peux être seul à la nuit, et tu n'es pas disponible juste pour avoir quelqu'un transmettre à vous sexuellement. Moi, mais je sois seule. Je peux aller, je suis tout au long des canals, seule. Dans les magasins, seule. Dans les parcs, seule. Tant que j'essaie de se sécuriser, je peux aller seule. Mais quelqu'un qui te trouve seule, qui te juge tout de suite. Soit tu cherches un homme, soit tu es prostituée. Mais non, tu as le droit de se promener. Mais c'est le jugement des autres, des autres qui te regardent, qui t'empêchent. Mais moi, je le fais. Sur les canals de Bobigny, je me promène seule. Parce que ici, tu ne peux pas attendre tout le monde pour se promener. Mon mari, il est occupé. Les enfants, ils ne sont plus là. Mes copines, ils sont occupés. Donc, je ne peux pas attendre, sinon je ne saurais jamais. Je ne peux pas sortir. Il faut oser. Moi, j'ose. Je suis à l'aise dans le quartier Courtilière. Je suis habituée. Ça fait longtemps que je suis là. Et dès que je pars ailleurs, la panique, j'ai peur. Ce n'est pas pareil comme la maison. Parce que la peur est là. On a peur des hommes qui sont dans l'espace public. Ce regard-là, ça fait quand même... Ça marque. On fait attention. Je reste toujours méfiant, enfermée, enfermée, méfiant. Et je surveille. Moi aussi, j'ai peur, mais c'est quand je me transforme. C'est un autre visage de quoi... Je n'ai pas peur de quoi. Je n'ai pas peur de toi, quoi. Alors qu'à l'intérieur, je sais qu'il peut me tabasser. C'est un air, tu comprends ? L'air, aggression. Et si tu es walking through that, et que tu n'es pas sûr, tu comprends ? Tu comprends ? Tu ne sais pas comment... Tu ne veux pas être peur. Si le perd, c'est comme un animal. Si tu actes comme tu es peur, les gens vous attaillent. Mais si tu es juste dans la rue, et que tu es normalement... Pardon monsieur, pardon, merci. C'est comme ça. Je n'ai pas assume de personne agressive avec moi. Tu comprends ? Si je n'ai pas peur d'entrer dans les bars avec les mecs, j'ai entré dans les bars. Je bois du biais, ça c'est mon âge. Tu ne sais pas, c'est un autre visage. Mais je comprends, je comprends les femmes. Par exemple, si je suis entré dans les cafés tous les ans, les idées, les femmes ne sont pas bienvenues. C'est un problème. Mais pour moi, non. C'est nécessaire. C'est ouvert les portes pour tout le monde. Et ce n'est pas juste une chose culturelle, c'est juste une façon dont les gens disent que nous permettons cela de se passer. Merci. C'est mon point de vue, c'est histoire, c'est la question de l'histoire, qui gagnait les agents, qui gagnait le boulot, qui gagnait le space, le space pour faire des choses. Je pense que c'est un problème de culture, c'est pas juste culture, mais c'est la politique. Quelles sont leurs soignes, leurs mères, leurs mères et leurs mères, je veux dire, ils sont équilaires. Ça, c'est un combat, on essaye, parce que moi, je trouve que la femme et l'homme, ils sont égaux. La femme, elle fait le même travail, peut-être qu'on parle pas, mais la femme, moi, je trouve qu'elle fait plus de travail que l'homme, parce qu'on travaille à l'extérieur, on travaille à la maison, et c'est nous qui s'occupent des enfants. Alors, on a... On va y arriver. Voilà. C'est pas encore... Mais ça arrive. On va pas s'arrêter là. Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre, et je sais que je ne te dois rien. Je sais ce que tu diras, et ce que tu feras, quand je voudrais m'en aller, tu ne peux m'en empêcher. Je suis libre, n'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre... Je suis libre. Je suis, normale. Je suis libre. Je suis libre.